Le Duc Errand On en était ouf On en était à revendiquer Nantes On avait réuni les troupes Refait nos petits généraux Il n'y a plus qu'à foncer sur eux Avant qu'ils prennent Rennes Ça devrait être bon On a de l'argent On va regarder tout ça tranquillement On va regarder quelles sont nos possibilités juste après Mais d'abord Le Prince Luke nous a quitté J'espère qu'il a pensé à moi dans ces derniers moments Mon oncle D'accord Très bien Ouais bon clairement On est en train de les écraser Voilà Ça c'est fait Le roi déclenché la guerre Sainte-Anglaise pour Leinster Ça fait plusieurs semaines que j'ai ordonné à la maîtresse Maud Petit royaume de Mord Encore elle vient d'ici Moi de la forge de Rhône Ok Le travail pour moi Aujourd'hui mon conseil m'informe Commode à fuir mes terres pour la cour du roi Esfael Et ce en emportant l'arme promise et l'or avec elle Oh la Salope Ah non mais Je me suis fait niquer je crois Très bien Comment on pourrait l'assassiner elle Je pense qu'on est pas près d'y arriver mais Alors oui pardon Je veux que je démarre mon épisode J'y vais franco moi mais Donc C'est ce que je voulais vous dire Pour la faction En fait je pense que je ne peux pas Parce qu'on ne peut faire qu'une seule faction unique J'ai fait des essais J'ai toujours pu déclarer l'indépendance D'ailleurs on la voit elle existe En fait c'est qu'on ne peut pas être deux à le demander en même temps Je pense qu'on ne peut pas faire deux Deux demandes d'indépendance Si jamais J'étais pas en guerre Enfin j'arrête Je range mon armée etc Que je déclare la guerre au roi d'Angleterre Parce que là je ne peux pas Clairement on n'a pas le droit de déclarer la guerre Si l'armée est levée Je peux lui demander l'indépendance Je peux faire une guerre d'indépendance Mais voilà Si je veux faire une faction pour être rejoint Pour avoir des soutiens Ce qui serait mieux tant qu'à faire Voilà il faut que j'attende que ce soit fait Donc on va attendre notre moment Pour le moment on monte petit à petit Je trouve qu'on monte crescendo Dans notre puissance Ah ouais Mon intendant qui veut carrément tuer le roi d'Angleterre Et l'héritier ce serait lui C'est gros quand même Il y a quoi comme complot ? Il y a qui dans ce complot là ? Je ne sais pas si je peux le voir mais Il est chaud lui Non je ne veux pas J'ai vraiment peur des conséquences en fait En soit ça peut être une opportunité Je sais mais je trouve que c'est très très risqué Ça reste le roi d'Angleterre quand même Il est quand même puissant Je pense qu'il faut la jouer beaucoup plus finement que ça Il me semble que l'un de vos versos peut être dissuadé D'intégrer une faction de conspirateurs Et en condition de faire montrer De faire montre de l'influence nécessaire Comment est-ce que vous procédez ? Mon chancelier Oh bah non il est sympa mon chancelier En plus il a un cancer Parce qu'on a quoi comme faction ? On a toujours celle-là Là du comte de serait Je fais une erreur de le nommer Il est bien chiant lui Tu n'as pas un peu d'argent pour mieux m'aimer ? Tiens ça ne te demande pas cher Allez On va essayer de l'influencer aussi Pour qu'il nous fasse foutre la paix avec son truc Euh On va rien faire Oh grave Les chevaliers de Saint Jean L'église catholique A publié un décret Confirmant la formation d'un nouvel ordre religieux L'ordre de Saint Jean de Jérusalem Plus qu'on sous le nom de l'ordre de l'hospital Ces chevaliers qui protègent et soignent déjà les pèlerins Se rendant à Jérusalem Bénéficient désormais de l'appui de l'église catholique Les pieux seigneurs chrétiens Peuvent désormais faire appel à eux Pour les aider dans leur guerre Contre les hérétiques et les païens Mais ils ne combattent pas leurs frères catholiques Très bien Encore On va la menacer elle par contre On ne sait jamais Réussite de la guerre A l'accorder la victoire au calife Dans la guerre du jihadique Pour obtenir Jérusalem Contre le roi Hugues Le calife A Va leur donner un mois de célébration Ah mais En fait on n'est pas appelé pour défendre Ni rien quoi Je veux dire ça y est c'est fait Ok Bon c'est un peu Elle demande pardon Ouais Ah ouais Donc ma soeur C'était Maud je crois Ouais elle est redevenue Duchesse Elle n'est pas vraiment du Ouais si D'accord Bah c'est dommage Ça n'a pas duré longtemps C'est pour ça que je n'aurais pas accepté De toute façon l'offre L'offre de rejoindre ça Bon là les bretons Clairement Ils ne vont pas faire mon feu Le comte Aubrey de Bath A fourni des informations Prouvant que l'évêque Bohémond de Cantabria A répondu Du rumeur diffamatoire Sur ma personne Donnant une occasion De l'arrêter Oh il est vieux Si je cède à tout Je ne m'en sors plus Clairement On a d'autres priorités Mais il achète plein de faveurs lui Assez Ouais Au vent de sa cour Il est actif On va dire Dans le monde du Dans le monde politique lui Il s'endort pas sur ses lauriers En tout cas Tiens notre guerre sainte Contre lui Tiens celle là Il faudrait que j'en profite Pour le rejoindre Parce que c'est bien lui Là où il y a l'autre Là qui Elle est bien chez lui Ce salope Ouais je sais que je suis un peu Elle est où à la cour de machin Ah c'est dommage Parce que je serais allé J'aurais proposé à mon dirigeant De le rejoindre D'ailleurs on va aller Si la guerre s'arrête Je le fais C'est un temps C'est une dernière semaine Je passe plus de temps Avec ma femme Argan 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 Et bien que nous ne sommes pas mariés par amour Je consacre Nous sommes des plus en plus proches Très c'est une bretonne Oh là là L'hérésie Ah non mais non Mais non Pas une bretonne Qu'est-ce que t'es allé te mettre Avec une bretonne Ah s'il y a des bretons Ça va pas leur plaire Je sais Je joue la normandie Je suis dormant jusqu'au bout C'est une hérésie De sortir avec une bretonne Ah Qu'est-ce qu'on a On a la consumption Qui arrive Faut faire gaffe quand même Ils sont à Rouen justement Allez hop Par contre Est-ce que mon escorte est là-dedans J'ai pas fait gaffe Du coup J'imagine que oui Allez 100% On a gagné On va ranger les troupes Voilà Sauf l'escorte Parfait Est-ce que la guerre est toujours valable Oui Du coup Je vais proposer à mon roi De le rejoindre Dans sa guerre sainte Juste Pour pouvoir aller faire le siège De cet endroit Alors c'était le cas C'était Gwent Mais il y est déjà Par contre Pas beaucoup de troupes Mais c'est pas grave Par là-bas Ah oui c'est à nous ça du coup Ouais faudra peut-être Que je leur donne à quelqu'un On verra dans un souvenir Il est laid C'est vrai qu'il est laid Bon je trouve pas Qu'il est spécialement laid Là ça se voit pas C'est peut-être La barbiche qui cache Je ne sais pas Voilà on a des troupes On va aller l'aider J'aimerais vraiment faire le siège De cet endroit Parce que j'aurais bien Faire des prisonniers Mais Je peux demander Un siège au conseil Mais pour le moment Je n'en veux pas Je peux demander une revendication Non je m'en fous Une faction dangereuse Ouais c'est vrai Qu'il y a quand même Une faction dangereuse Avec lui Clairement Ça va pas durer longtemps Cette guerre Je pense qu'il a déjà fait Les sièges Où est-ce qu'elle en est L'autre là Elle est toujours en prison Ou pas Non elle est pas en prison La cour de Ouais elle est toujours À la cour de machin Elle ne se mariera pas Très bien On fout Petite vengeance personnelle Contre elle Mais en tout cas Contre eux La guerre sainte a pris fin Voilà Ça ne m'a servi à rien du tout De faire ça Mais c'est pas grave Je suis peut-être Que mon roi m'aime mieux Ouais allez Voilà C'est déjà ça de pris On referme les armées Tac 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 Fraticelle C'est pas comme L'hérésie catholique Je connais pas Fraticelle Où petits frères Sont des éritiques Qui ont pour origine L'ordre des moines franciscains Particulièrement Les hommes de robe A la pauvreté D'accord Toi t'es une belle garce En tout cas Je vais pas venir A ma cour Non Bah non Un loyal service Heater Ça veut dire quoi ça Oh je laisse Même si je pense Que jamais On arrivera jamais A l'assassiner Mais c'est pas grave C'est pour mon plaisir personnel Parce qu'on a dû abattre La jument de ma femme Je lui ai promu De trouver une monture descente J'ai de la chance Car ce n'est pas une Mais trois juments Qui sont arrivés A quand Jument blanche Jument blanche Oui c'est ça Bravo Donc ça y est Le comté de Nantes Est de retour Dans notre Dans notre endroit Donc du coup Je vais rendre ce titre Je vais donner ce titre A quelqu'un Là Le Bedford Alors A qui je peux donner Ça Commandant Non Je pourrais Mais Bah lui Il est pas mal Tiens Allez Du jour au lendemain Toi tu deviens Compte de Bedford Voilà mon brave Je peux organiser un banquet Et on va le faire Alors on va le faire Est-ce que je peux réessayer Du coup de Chercher un forgeron Il faut que j'attende Un petit peu On pourrait écrire un livre Avec lui Il est assez bon pour ça Je trouve qu'il est pas Énormément Pas si bon que ça Bon en tout cas On va investir Surtout au niveau de l'hôpital Je pense On va en profiter Entre autres Ça coûte cher Mais Ressence à la maladie Plus 10% Ça c'est bien ça On va aussi On pourrait faire Une nouvelle On pourrait On pourrait Augmenter du coup Hop Alors on a déjà On a un peu de tout Déjà Donc ça va être dur On pourrait faire Un fort aussi Mais J'en ai jamais fait Je sais pas C'est très utile Dans les comptés Oui Dans les comptés Et demi Couture Sur la fois Les forts Pérennistes L'occupation De territoire Nomade vide Annule la forte attrition Donc c'est pas très intéressant On peut faire par contre Un nouveau type De propriété Je pense qu'on va faire Un nouveau château Voilà On va programmer Un nouveau château Sur Caen Et on va programmer Une nouvelle cité Sur Mortin Voilà On dépense On dépense On dépense Et à Kent On va continuer D'améliorer On va passer Un donjon Niveau 2 On dépense Sans compter Pour la nourriture Et j'invite Tout le monde Voilà On a éradiqué La guilde des voleurs Il ne m'aime pas Il ne m'aime pas Il ne m'aime pas Blablabla On a l'habitude On va essayer De devenir amis Avec lui Je ne sais pas S'il va accepter Mais Voilà On s'entend bien On s'entend bien Bien mon banquier Je peux Emprisonner Contre Aubrey De battre C'est où déjà ça Ah oui c'est là On n'a que 34% De chance De l'emprisonner Cependant Inconseillabilité Si je le pose De prendre l'oreille D'accord Il est parricide Ah oui Il a assassiné son père Je ne sais même pas Pourquoi en fait Qu'est-ce qu'il a fait De particulier Ce monsieur Pour le moment Non Parce que c'est Hein Voilà Merci Merci Donc lui Il en est là Recherche Recherche Est-ce qu'on a des recherches Qui sont débloquées Non Au moment non Ça avance tout doucement Faut dire qu'on est pas très bon Martial Clairement Emprisonner La comtesse du jeune aide Ah ça serait bien ça Voilà on obtient le sens De la justice Et je l'ai emprisonner Par rapport à ce qu'elle a fait Je peux lui révoquer son titre Non Je ne peux pas Je me demande comme ici Un hant Hop On a ici Je conseille Personne ne vous demande une faveur Les troupes de vassos sont mises Depuis trop longtemps ouais ça ça va passer donc ouais alors à Nantes c'est pareil on peut bien morale des troupes on va faire une écurie allez on va augmenter les cavaliers il y a toujours son indépendance mais bon il faut aller plus loin c'est chiant parce que j'ai l'impression de devoir prendre un ticket et d'attendre sa réaction pour pas d'attendre qu'il se décide surtout on va me nommer au conseil comme conseillère je refuse toujours je vais annuler mon ambition qu'est-ce qu'on a d'autre ? acquérir un titre je vais le faire parce que c'est amusant à chaque fois de le faire on peut demander après le seigneur Lige mais pas de régent alors on vous demande de régler un indifférent entre un fermier et un courtisan sujet de dégâts occasionnés le fermier doit être démommagé ouais le fermier doit être démommagé aucun de Richard a approuvé ma décision parfait c'est parce qu'on a le sens de la justice oui alors c'est quoi cette histoire ? ah bah oui il se cache il a un régent en attendant il a vraiment peur pour sa vie lui maintenant on va influencer lui qu'il arrête son histoire et puis ouais voilà c'est parce que lui en fait il a une section il peut faire section pour partager sa leak se plaindre sa cellule non elle me gonfle un peu elle en fait donc on va la mettre dans les oubliettes elle va mourir on va voir si son titre s'en va ou pas il est héritier du titre révolte turquoise on peut faire en sorte que mon intendant ne rejoigne pas une faction on va le menacer voilà en espérant qu'il nous écoute et bah imparfait père père dit Ful quand il rend mon bras suppliant de jouer avec lui son dernier joueur est complètement inconscient de trouver le travail important que je suis en train d'accomplir pourtant comment pourrais-je dire non à une exubérance aussi douce et innocente négligé vos responsabilités par égard l'opinion du quai rang vers Ful va augmenter de 70 à mort paternelle et il va gagner un point dans une des compétences on va voir laquelle tout de suite bah non j'ai pas vu ah bah non c'était peut-être peut-être 20% dans une mais en fait il a gagné nulle part je m'explique à passer plus de temps avec ma soeur Judith nous ne sommes pas toujours d'accord mais en tant que c'est en ligne il est important que je puisse inspirer l'OET et respect c'est vrai elle m'aime pas trop quand même elle a beaucoup de revendications on pourrait la marier avec le roi de Sicile c'est marrant ça mais non elle a des revendications je ne veux pas m'amuser à ça après elle pourrait les utiliser éventuellement tiens bah le comte de Poitou on va la ranger des fiançailles entre lui et une de mes soeurs elle on va perdre du prestige bah oui forcément alors non il faudrait plutôt un un duc voilà j'ai des fiançailles entre le duc de Poitou et ma soeur là voilà on va gagner un peu de prestige et puis il faut bien aller marier à quelqu'un et ma cousine qui est toujours duchesse ma belle encore une ma belle ma parente un jour peut-être qu'on aura possibilité de récupérer tout ça c'est vrai qu'on pourrait essayer aussi de grandir sur tout le sud de l'Angleterre histoire de relier tout ça ensemble bah c'est non seulement celle là qui serait sympa d'avoir mais bref dispute frontalière pas intéressant ah l'excommuniel aussi ouais ça te donnerait quoi solution bon on va peut-être t'emprisonner au final moi si j'ai très peu de chance de réussir mais t'as combien de troupes de toute façon je me fous il y en a 896 on n'a pas réussi à le capturer alors tac 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 très vite vu oh pour un bateau près quoi un bateau enfin c'est à cause de 16 troupes c'est pas ah oula question de vie ou de mort il paraît qu'avec l'âge vient la sagesse ou du moins nous ne posons plus les mêmes questions vous murmurez-vous vous avez du mal à dormir dernièrement et alors que le reste de la cour est profondément dormi vous êtes là à fixer le plafond vous vieillissez oh 21 ans ça va et chaque jour qui passe vous rapproche du moment de quitter de ce lieu d'existence c'est bien d'avoir de telles craintes surtout à cet âge là et pourtant vous n'arrêtez pas d'y penser ne rêvez-vous pas de quelque chose d'autre qu'en est-il de votre amour avec la Duchesse Argantlon vous vous redressez dans votre lit c'est ridicule bah vous régnez vous avez même des gens prêts à servir le moindre de vos caprices et vous avez 21 ans j'insiste vos conseillers auraient-ils une solution ? cela pourrait plus ou moins soulager au problème de conseil on convoque une rencontre secrète où on retourne dans notre lit et on tient très contentement non on va faire une réunion secrète je sais pas du tout ce que ça fait mais on va voir on va voir ce que ça donne hop on rentre ici on va là réunion des têtes pensantes votre conseil se réunit et l'embarras se lit sur le visage de vos membres pourquoi sommes-nous ici monseigneur ? et demandez avec un soupçon d'inquiétude vous vous essayez sans donner trop de réponses et l'attente devient tangible finalement vous parlez sans trop en divulguer sur vos agitations noctures dans les scénarios à faire passer le message je vais vous discuter du concept de la vie et de la mort et je vais étudier le sujet de la vie éternelle ils hochent lentement la tête alors qu'en pensez-vous ? vos conseils se mettent à parler certains équipations d'autres en faisant de grands jettes ils ont tous des idées on continue par regarder par la fenêtre ça reste la fameuse vie éternelle possible j'ai jamais eu cet événement alors je suis très curieux de voir où ça ira ah on a perdu notre chancelier qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a Nino qui est pas trop mal le chercheur de gloire pas de vassal puissant on a deux vassaux puissants qui aimeraient des titres alors lui il aimerait bien être alors voyons voir combien tu as toi Oss non t'es très mauvais ouais alors ce qu'on va faire c'est un peu du trafic mais pour faire plaisir à tout le monde est-ce qu'on peut lui changer sa place au sein du conseil non je veux pas te renvoyer je voudrais est-ce que lui je peux le faire passer maître espion j'ai une autre chose en tête on peut pas les changer comme ça non plus tous et ben ou alors notre père non merci donc on a lui qui est très bon en intendance bon de toute façon il a un cancer à mon avis il n'y en a plus pour très longtemps lui qui est pas mal aussi mais qui est bon nain encore je m'en fous le compte de Rouen ouais non non on va juste prendre lui allez tac et il va retourner me faire des roues indications sur le men hop ici on a Gérard on a Hug on a Fréry et à l'attaque good bye on va faire le siège de cet endroit là et on attend ah mince il n'y avait plus de trucs d'indépendance il y en a un nouveau mais bon de toute façon je suis pas sûr de vouloir le faire encore tout de suite je voudrais vraiment que la situation explose un peu il y a quand même 12 000 troupes l'évêque n'est plus mon chaplain mon chaplain est mort très bien ah ouais c'était pas lui que j'aurais pu nommer changer de poste mais je suis pas sûr qu'on puisse ouais je suis pas sûr qu'on puisse faire ça on va prendre un autre chaplain on en a un évêque de Rodon qui serait plutôt religieux en plus hop allez des recherches culturelles hop contre J va bien je me demande si je pourrais faire quelque chose pour lui je vais simplement lui demander faire un peu de prestige mais bon ça peut me permettre d'avoir des j'étais ravi de me parler de ses luttes et aspirations il m'a également posé des questions voilà on a plus de faction contre nous ça c'est déjà pas mal idem il y a plus de faction indépendance alors juste pour voir si je peux la demander voilà maintenant j'ai la place pour la demander mais bon je trouve que pour le moment le roi est pas assez affaibli pour tenter ça il va vraiment tuer le roi ouais mais c'est super dangereux de faire un truc pareil bon écoutez on va accepter on va créer la faction bien jouer aussi et on va voir parce qu'après on peut inviter les gens dans notre faction c'est pour ça que je me souviens plus par contre si je prends le lui non je peux pas enfin après si on doit pouvoir avec les gens avec qui on a une faveur tiens bah ouais toi on va te demander de faire une compagnie mercenaire allez voilà ça me sert à rien on sait jamais on pourra me servir demandez en 1924 pour rejoindre les factions que vous dirigez ouais on peut rejoindre quelqu'un à faire des factions bon finalement il n'y a pas de gens d'ici puissant que ça je pense qu'il va me demander de l'arrêter de toute façon je vais regarder si on serait soutenu mais à mon avis il y a peu de chance qui vit éternellement la société des hermétistes en tant que néophyte vous avez 8 en savoir ésotérique c'est la devise que vous pouvez dépenser pour utiliser de divers pouvoirs disponibles on va te donner davantage chaque mois écoutez on verra bien j'ai jamais vraiment fait non plus à chaque fois je vais dire faut que tu le fasses et puis je ne l'ai pas fait on a un peu les gens qui sont membres de ça il y a de tout on est assez bas on va essayer de monter ouais je peux demander l'indépendance mais clairement non je ne suis pas assez puissant pour ça ah oui et du coup le complot tuer le roi il n'y a pas tant que ça je veux bien son complot mais je prends un risque écoutez nous allons voir ce que ça donne encore une guerre djihadique on attend que le roi ne m'appelle pas le roi le pape pardon ne m'appelle pas lui on va arrêter de l'influencer de toute façon on n'a plus de faction contre nous on avait dit hop on a remporté le premier siège on va aller leur casser la gueule on n'a pas de physicien tiens ben on va on va embaucher un physicien de la cour c'est vrai qu'on n'en a pas on pourrait demander un titre au seigneur à livre non mais il faut qu'il n'ait pas de région il en a un je peux fermer les portes pour le moment la maladie n'est pas proche de chez nous une carte forestière apporte une femme suspectée de sorcellerie via la lisière du pays je la sens pas elle non non je prends pas n'importe qui non plus je suis pas dans la merde à ce point là ah je peux prendre un apprenti tiens on va prendre lui pas trop mal quand même je trouve on va mettre un nouveau commandant on va prendre Nino et physicien de la cour est-ce que finalement on le garde pas en interne on va prendre lui allez on a du monde pas de raison peut-être on a notre escorte on a changé un peu de look du coup quelqu'un de lait je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais il y a bien plus lait Néophyte errant mon frère comme vous le savez nous avons toujours besoin de plus d'ingrédients pour effectuer nos expériences qui sont essentiels pour découvrir les mystères du monde je propose de combiner nos connaissances dans un effort c'est mon maître espion d'accord visant à identifier les rassemblés afin que nos recherches d'arrivité ne soient pas stoppés par des choses ouais j'accepte la mission de rassembler des ingrédients vous devez récolter des ingrédients qui peut être utilisés ok on va voir c'est proposé pour chercher des ingrédients nécessaires pour des études plus poussées des mystères du monde mais d'abord je vais essayer quel type d'anosion nous avons besoin on va accueillir des herbes dans les forêts dans la forêt nous chasserons les parties les plus prises des animaux si nous trouvons de matériel utile au marché on va accueillir des herbes dans les collines dans la verdure normande notamment ou peut-être en forêt de brossée et léandre aussi pourquoi pas il va y avoir ce qu'il faut c'est pas en colline c'est plus en forêt du coup d'ailleurs voilà je dis ça et en fait effectivement on tombe plus sur une image de forêt on va essayer ça ça y est ah alors attention ça y est donc ah c'est Clécy très bien la baronie Clécy et Amortin c'est la cité de Coutance très bien très bien on va créer un nouveau vassal voilà comme ça c'est réglé et pour la baronie on va créer un nouveau vassal aussi ce sera réglé voilà comme ça on va avoir des nouveaux terrains donc ici on va faire plutôt des murailles alors plutôt murailles ou plutôt donjon plutôt un donjon et ici par contre on va essayer de gagner plus d'argent comme on me l'a conseillé donc on va plutôt mettre une place de marché voilà on débarque dessus est-ce que je peux fuir ? je peux fuir je vais me poursuivre sur mon je vais bien me poursuivre en tout cas tac 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 et d'ici là on va avoir fini ça et je vais rentrer au pays on tarte et mieux plus les brouillards que ma tout en discutant de leurs différents aspects nous étudions une pléthore de plantes en les goûtant et en les sentant et les jours passent sans combien de temps de le remarquer on a réussi on a gagné 200 points on a rajouté 5 herbes et on a réussi la mission mode notre sœur a rejoint son mari est mort c'est le duc de champagne maintenant c'est la duchesse charlotte de champagne notre sœur est rentrée c'est fini son petit tour est terminé allez c'est bon on est à 100% de toute façon on appuie nos exigences on l'a arrêté on lui révoque son titre parce que on revient là on est chez nous on peut ranger des troupes et puis on va donner ça à quelqu'un d'autre vous savez moi je me prends pas la tête il y a des gens sympas moi je suis très vite changé tiens mon chancelier là-bas justement c'est pas le même mais le comté de bat inclure tous les titres et voilà c'est parfait je fais les écuries de Nantes oh mais qui sait qu'on peut emprisonner maintenant notre sœur et pourquoi elle va assassiner mon fils ouais non non mais tu vas arrêter tout de suite surtout ça va être réglé s'il te plaît au brédilé de chez toi si tu veux rentrer je te renvoie chez toi qu'est-ce qu'on a comme pacte le duc de Poitou ouais on va signer une alliance avec lui pas de raison on va forger une alliance au niveau de nos sœurs c'est une croisée oui bah oui forcément t'as connu bien des choses et puis maintenant du duc de Poitou ouais qu'est-ce qu'on a d'autre comme personne la duchesse Zagat elle est déjà fiancée notre duchesse le duc Renault c'est du duché de Bourgogne ouais qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin la duchesse Emma ma cousine ouais ça d'accord c'est connu pas beaucoup d'hommes pas très mariés dans le coin on va faire des fiançailles entre lui et Judith par exemple voilà pas de raison ça permet de faire des choses la rumeur qui courait au sujet d'un espion rodin autour de mon château était fondée je l'ai moins pris en fragant des vies ce matin on le décapite je vais le tuer de mes propres mains tiens force avec les effets suivants on va le tuer de nos propres mains tiens pas de raison accepté de forger une alliance alors je pense pas que je puisse lui demander de rejoindre mon on peut le pas comploter pour tuer acheter une faveur dissous l'alliance on veut toujours me nommer au conseil alors que je veux l'assassiner et que j'ai une faction donc je refuse et puis bah cet épisode a bien duré donc je pense que je vais pouvoir l'arrêter là la croisade des enfants nous avons appris qu'un garçon de Cagliariu a une vision du Saint-Esprit le poussant à prendre les armes à rassembler les vrais disciples du Christ et à mener une croisade contre les infinales qui profane le sol sacré de Jérusalem tiens le jeune garçon a trouvé de nombreux partisans parmi la paysannerie et ils sont partis pour un long voyage à la Terre Sainte affirmant que la mère elle-même s'ouvre à leur passage enfin pourrait-il être un messager du Seigneur bon courage j'ai envie de te dire il y a une guerre j'imagine qui est déclenchée peut-être pas encore mais bon nous verrons ça nous verrons ça la suite de tout ça au prochain épisode voilà j'espère que la série continue de vous plaire si vous avez des envies des idées n'hésitez pas j'essaierai de voir on se rapproche petit à petit de notre but quand même on finira bien par finir de récupérer tout ça mais bon voilà je commence à cumuler les titres de duché j'aimerais vraiment avoir un titre de roi de Normandie créer mon propre mais bon le problème étant que même si le roi actuellement se cache pour ne pas être assassiné avec son régent son régent qui n'est pas si puissant que ça honnêtement les gens puissants il n'y en a pas tant que ça en Angleterre c'est quand même très éclaté après voilà même le roi d'Ecosse ce n'est pas puissant ça va être dur de trouver des vrais alliés il faudrait une alliance avec le roi de France l'alliance avec le roi de France serait intéressante mais je ne sais pas s'il accepterait de me rejoindre il faudrait que je regarde il faudrait que je regarde tout ça voir ce que ça pourrait donner c'est la seule chose qui pourrait être intéressante vraiment pour avoir du soutien ou alors que je croise au côté du Saint-Empire romain n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des envies des idées je pense qu'on n'est pas très loin de pouvoir réussir il nous manque encore un petit peu quand même en plus de ça encore une fois un dirigeant excommunier pas de croisade pas de faiblesse on ne peut pas trop en profiter pour tenir le coup et m'armer c'est pour ça je ne veux pas trop trop dépenser non plus je veux garder de l'argent parce que si jamais il fallait acheter des mercenaires je voudrais profiter donc voilà on se sit au courant et puis encore une fois n'hésitez pas à me renseigner sur l'église etc si vous avez des infos moi je prends je vous remercie beaucoup pour votre fidélité je vous dis à la semaine prochaine à lundi prochain pour la suite merci à tous de m'avoir suivi portez-vous bien et à très très vite et à très vite merci à tous merci à tous